Bonsoir et merci de nous rejoindre pour les informations tout de suite. Les titres de ce mardi 21 juillet. L'État régularise la situation de 74 familles qui occupaient illégalement des terres à Val-Épiteau. Le relogement des squatteurs de 30 bars sur le tracé de la Ring Road n'attend que les procédures administratives. Ils seront bientôt transférés dans leur nouvelle maison à la Tour König. La plage de Bainbeuf, un modèle unique pour la région une fois son réaménagement complété. Dans deux mois, l'espace sera plus grand comprenant des structures qui allieront confort, sécurité et respect de l'écosystème. La recherche sur le sida, c'est un cas inédit. Traité aux antirétroviraux depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, une jeune fille qui a atteint aujourd'hui ses 18 ans est en rémission. L'Institut français Pasteur se concentre sur la médication précoce, possible voie vers un vaccin. À 11 jours des Jeux des îles, dernier test match pour la sélection féminine de handball, les mauriciennes arrachent un nul aux Mahoraises. C'était le sommaire de ce journal. On a connu Portraits by Night, Avenir Portraits by Light, la capitale en lumière. C'est ce que propose de découvrir le groupe Move for Art du 4 au 6 décembre prochain. Tout un festival de musique, d'exposition et de visite des lieux connus et moins connus de la ville, histoire de mettre en lumière tous les atouts de la capitale. L'organisation de ce festival a été abordée lors d'une rencontre avec le Premier ministre par intérim aujourd'hui, Xavier-Luc Duval. Daniel Haïti. Portraits en lumière du 4 au 6 décembre prochain. Portraits by Light, un projet pour faire rayonner la capitale. Les organisateurs veulent mettre en avant la créativité et le patrimoine mauricien. Move for Art souhaite surtout rendre la ville de Portraits plus vivante le soir. Lumière, projection vidéo, spectacle, visite guidée, musique de 18h à 23h30. Un programme étoffé pour divertir mauriciens et touristes. Pour lui, il est maré bouillonnant, mais dans la journée, à soir, il n'y a pas rien. Et nous sommes contents dans le futur, dans Port-Louis, la nuit, promener en sécurité. L'idée, c'est de mettre en valeur la ville, Port-Louis, mais aussi nous gagnons un tas de talents dans Maurice, un tas d'artistes qui sont contents d'exprimer, qui sont contents de mettre leur art en valeur. Donc l'idée, c'est de pouvoir offrir un lieu d'expression à des artistes mauriciens. Port-Louis by Light pourrait devenir un festival annuel, dépendant de la réussite de la première édition. Les autorités soutiennent cette initiative. Célébrer la ville de Port-Louis à travers la lumière, à travers l'illumination des rues, à travers l'illumination des bâtiments, c'est quelque chose d'exceptionnel. En même temps qu'il peut être dans sa célébration pour la lumière, il peut être un commerce ouvert, il peut être un marchand ambulant, il peut être dans toute la ville de Port-Louis, qui peut vivre tout sa période-là d'une façon exceptionnelle. Nous tient en vie, ça vient d'une date que tous les ans, il va nous donner un peu de temps. Un petit peu comme nous l'allions en Europe, dans l'Asie, alors là, pour cette fois-ci, c'est les 4, 5 et 6, alors c'est début de décembre, alors nous faisons de sorte que ça vient d'une réussite. D'autres réunions de travail sont prévues pour finaliser l'organisation de ce festival. Pour lui, Baylight devrait attirer plus de 100 000 personnes. Pour la deuxième fois, la Mauritius Commercial Bank consacrée meilleure banque à Maurice par le magazine Euromoney, une publication sur le monde des affaires et des finances. Le titre a été décerné à Londres et la performance de la banque commerciale mauricienne, ainsi qu'au son parcours, ont pesé lourd dans la balance. Nous retrouvons Daniel Haïti. La MCB fait une fois de plus la différence. Elle décroche pour la deuxième année consécutive le titre de meilleure banque à Maurice. L'initiative Bank of Banks a joué en sa faveur, selon la rédaction de Euromoney, un magazine de finances et des banques. Depuis 2011, la MCB offre ses services à plus d'une soixantaine d'institutions financières en Afrique, ce qui fait d'elle un hub régional. Ce titre est l'un des Awards for Excellence qualifiés de prix de référence pour les services financiers dans le monde. Il est attribué après un examen détaillé de toutes les candidatures reçues. Avant cela, au début de 2015, la MCB a été désignée banque commerciale de l'année par la revue International Banker. La banque est aussi nominée dans la catégorie Meilleur fournisseur de services à la clientèle en Afrique. 74 familles qui occupaient illégalement des terres de l'État à Vallée-Piteau n'ont plus de soucis à se faire. Leur situation a été régularisée. Le ministre Chorkatali Soudonne les a rencontrées cet après-midi et leur a annoncé que des infrastructures y seront installées pour améliorer leurs conditions de vie. Join Irai. Non loin de l'Itgave à Vallée-Piteau, au pied de la montagne, vivent 74 familles. Elles étaient menacées d'éviction pour deux raisons. La première, elles vivent sur les terres de l'État illégalement. Et l'autre, le tracé du Ring Road passe dans cette zone. Mais le gouvernement a décidé de modifier le tracé. Et lors de cette visite des lieux, le vice-premier ministre, ministre des terres du logement, a décidé de légaliser leur situation. Il y en a qui n'ont pas envie de construire, mais ce pays a assez moyen. Mais une fois que je suis fini, je suis capable de faire l'application pour gagner l'eau avec un médecin. Et je peux gagner l'aide avec mon ministère pour construire même pour ce matériau et même pour couler l'aide entre l'EDN. Je peux gagner sa aide-là, il ne coûte pas à peu près 75 000 euros. Donc nous pouvons disposer et jeter, mais là, tout de suite, nous prenons une décision en spot ici pour légaliser tout ça par an, c'est-à-dire par une famille, 74 familles qui peuvent vivre ici illégalement pendant 25 ans. Autre décision prise, celle d'améliorer l'infrastructure dans cette zone de Vallée-Piteau. Et c'est la PPS qui suit de près ce dossier. Certains de ces habitants vivent ici depuis plus de 20 ans. Et c'est avec satisfaction qu'ils apprennent que leur situation va s'améliorer. Nous sommes bien heureux, bien corrects. Là, nous sommes bien contents. Nous sommes bien contents que nous avons fait un bon chemin. Nous avons bien fait un bon travail pour nous. Nous sommes tous bien contents qu'ils nous prennent un chemin là, avec les pays de nous, le terrain, pour nous construire la case. Nous sommes satisfaits du travail que je peux faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus qu'une question de jour aussi pour le relogement des squatters de Trangbara qui, eux, se trouvent sur le tracé de la Ring Road. 82 familles sont concernées. Leurs nouvelles maisons sont situées à la Tour König. Le vice-premier ministre, Jean-Katali Soudan, explique qu'une fois les terres à Trangbara recouvrées, la construction de la Ring Road sera enclenchée à partir de novembre cette année. Abdel Bollaki. Le vice-premier ministre et ministre du Logement et des terres, Jean-Katali Soudan, veut reloger le plus rapidement les squatters de Trangbara dans le cadre du projet Ring Road. 82 familles sont concernées et cette réunion entre les autorités mettait la dernière mai au processus de relogement sur le terrain connu comme Sugar Planters à la Tonkenig Pointe-Sable. Ici, les maisons sont déjà prêtes. Il ne reste que les dernières procédures administratives. Un projet conjoint entre le ministère du Logement et celui de l'intégration sociale. Trangbara, nous avons 82 familles. Nous avons besoin d'évacuer pour qu'il y ait des slips, pour qu'il y ait des gros passages. Donc, le gouvernement qui est responsable, bien sûr, je suis un squatter, je peux rester dans la terre d'État, dans la terre qui est privée, mais je suis un squatter dans la terre d'État, nous avons besoin d'aller aujourd'hui et nous avons un prix à payer. Mon collègue qui est responsable, il a construit ma maison, à Pointe-Sable, avec un STC. En même temps, le développement économique, en même temps, compassion pour les gens vulnérables. Là, c'est une famille-là pour gagner un toit décent, dans un environnement correct, que je peux faire toute la facilité en termes de l'utilité publique, de l'eau à la lumière. Je peux bouger pour que le développement continue, mais pas pour les autres bouger dans une situation difficile. Au contraire, c'est une amélioration aussi pour ce qu'il y a des familles-là, qu'ils ont dit, pour régulariser la situation, pour un nouveau environnement, que je peux pouvoir gagner une meilleure l'avenir pour demain. Pour bénéficier d'une maison à Pointe-Sable, les squatteurs doivent s'acquitter d'un paiement mensuel à un taux social. Toutes les infrastructures de base ont été complétées. Le relogement se fera dans un proche avenir, afin que le projet de Ring Road, dans la région de Trenkbar, démarre avant novembre 2015, selon Shao Katali-Soudan. Pendant ce temps, on a roulé prudemment, lentement, mais sûrement ce matin sur la route reliée en Verdun à Terre-Rouge, fermée à cause d'un éboulement. La bretelle Ripa et Valton est rouverte à la circulation, mais sous certaines conditions. Les automobilistes pourront emprunter les deux voies, entre 6h et 18h uniquement, pendant les jours de la semaine. Les poids loups n'y sont pas autorisés, et les autorités exerceront une surveillance rapprochée de l'endroit, où la résistance du sol exige des travaux immédiats. Manisha Dutti. Narchad emprunte cette route tous les jours, pour se diriger vers le nord du pays. Pendant trois semaines, il n'a pas pu emprunter le tronçon Ripa et Valton. En ce mardi 21 juillet, cette partie de la route a été rouverte, ce qui soulage cet automobiliste. Dans le nord, plutôt, mon service à chemin est là. Oui, mon bien content est ouvert aujourd'hui là. Et le plus facile pour moi, mon habitat à Highlands. Les plus meilleurs, normales. Oui, là-bas, ils m'ont bien bloqué, nous m'ont bien tardé. Dès 6h ce matin, le tronçon Ripa et Valton est devenu pratiquable. Nous avons fait les tout, nous avons fait un passe-moca. Là, nous passons là, direct, nous sont des terres, nous rentrons plus vite. Plus vite polluie, tout le monde. Normalement, quand on passe dans le polluie, circulation là, c'était ici. Mais là, nous, ok, tout le monde. On est tranquille, on peut stresser. La cause de cette fermeture temporaire, le 24 jan dernier, suite aux grosses inverses des tonnes de pierres et de terre provenant de la montagne, avait bloqué la route. Le résultat, la fermeture à la circulation de cette partie de la route. Après des études et des tests effectués par les experts sud-africains et l'assurance de la sécurité des automobilistes, c'est le feu vert des autorités. On ne peut pas constater depuis ce matin, 6 heures, où la route de terre rouge verne est inopérationnelle. Et on ne peut pas dire que, bon, le travail est toujours en cours, mais seulement, c'est quand même, quand nous comprenons, peut-être ici. Et ce qui s'est passé pour lui, surtout au niveau de l'autoroute, quand nous remarquons que l'autoroute, on ne peut pas constater que le véhicule, depuis ce matin, on ne peut pas constater que, maintenant, nous, beaucoup, beaucoup, plus servillons. Et ça, comme on dit, il a diminué. Ça a l'impact sur l'autoroute pour lui, à Rouge-Bois. Même quand on a pu descendre, quand on a transit à travers, pour lui, maintenant, on a servi l'autoroute qui est rouge verne. Mais très important, parce que l'autoroute fin ouverte, avec un changement, qui est l'automobiliste, on a maintenant conduit plus par l'observation que par l'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de signes qui finissent, il y a beaucoup de mort, de cases routières qui finissent. Quand on a servi ça, parce que sur la route, sur la tronçon de route, là, maintenant, on n'a pas pris un endroit doublé. La vitesse a été réduite de 50 km heure, et l'automobiliste a bien respecté ça. Et pour rappeler, encore, à l'automobiliste, que sur la route-là, il est toujours fermé à Bannepoilou, il est fermé le week-end, c'est l'ouvert seulement le jour de semaine, de 6h en matin jusqu'à 6h à l'après-midi. Entre-temps, des travaux sur le flanc de la montagne se poursuivent. Une fracture qui s'étend sur 300 mètres. Ouf de soulagement en ce mardi 21 juillet pour ces automobilistes. Diversifier l'élevage et la production de viande, augmenter la part du lapin et de la dinde dans la production locale. Les projets pour dynamiser ce secteur étaient à la table des discussions le temps d'une réunion de travail organisée par le ministère de l'Agro-Industrie. Le ministre Amahen Sirotten annonce dans la foulée la construction à Belle-Rive d'un abattoir moderne et aussi d'un marché de gros pour écouler les produits. Le secteur de l'élevage constitue pour l'Etat un pilier économique important. Il faut savoir que Maurice importe plus de 90% de viande et de produits laitiers. Selon les autorités mauriciennes, Maurice a la capacité de produire ses produits localement. Dans un premier temps, l'objectif est de réduire l'importation de ses produits et atteindre les 10% de production de viande localement. Nous sommes réunis ici. Écoute, tous les stakeholders comprennent qu'ils sont capables ensemble pour trouver une meilleure solution pour s'insecter là, pour évoluer. Nous, l'objectif, c'est qu'ils atteignent au moins 10% de la production locale pour répondre à la consommation. D'abord, c'est un abattoir moderne qui nous vient construire pour répondre aux normes internationales. Deuxièmement, nous avons un new wholesale market. Ces deux infrastructures seront construites dans la région de Belle-Rive. L'abattoir au coût de 223 millions de roupies et 370 millions de roupies pour le National Wholesale Market. Le ministère de l'agro-industrie compte par ailleurs diversifier l'élevage à d'autres animaux qui sont en grande demande à Maurice. D'un lapin, c'est quelque chose qu'il nous faut faire à Maurice. Un producteur qui désastre de ce secteur-là, qui peut faire lit dans une petite échelle, mais donc nous capables, trouver un moyen pour ainsi de suite, à développer encore plus ce secteur-là pour produire plus. Le docteur Baboukar Djor, coordonnateur du projet VetGov, souligne que le secteur de l'élevage mérite encore plus d'investissement. Ce que nous visons comme but, c'est une augmentation des investissements dans le secteur de l'élevage à travers des plaidoyers basés sur l'évidence. Donc nous sommes très contents par rapport au progrès qui a été réalisé ici en Ile-Maurice et le programme de gouvernance vétérinaire va continuer à les appuyer par rapport maintenant à la mise en oeuvre. Une superficie de 300 arpents a été identifiée pour l'exploitation commerciale de l'élevage. D'autres terrains sont en voie d'être identifiés par le ministère de l'agro-industrie. Une fois la superficie totale arrêtée, toutes les infrastructures nécessaires comme l'eau, l'électricité et les facilités d'accès y seront aménagées. Il y a aussi la création sous peu d'une SMI Bank, des projets qui visent de la croissance et d'emploi pour Maurice. La prison de Melrose s'ouvre petit à petit à des programmes de réhabilitation pour ses détenus. Des espaces y sont créés à ce propos tel un outreach center et aussi une self-care unit pour préparer les détenus pour l'après-prison. Et désormais, on peut même y trouver des pâtissiers en herbe. Kendi Mangra. Pour le lancement de ces projets, ceux initiés à la musique ont fait montre de leur talent. Ici à Melrose, une dizaine de détenus sont initiés à l'ordre de la pâtisserie. Après la prison des femmes et petits vergers, c'est autour de cette prison de suivre le pas. Pour les détenus, c'est une aubaine. Après leur séjour derrière les barreaux, certains pensent sérieusement à se mettre à leur compte. Ils seront aussi diplômés. Un outreach center a aussi été inauguré. De même que le self-care unit appelé la case. Grâce à ces deux projets, la réhabilitation se fera dans les meilleures conditions. C'est lié de nous en tant qu'ONG, nous sommes capables d'être dans le monde après la prison. Nous sommes capables d'être pour gagner un travail. Nous recommandons d'être des années à l'expérience ici. La case aussi, c'est un projet australien, self-care. C'est qu'on appelle self-care. Nous avons un contact-visite. Ça veut dire, au lieu qu'un parent vienne le visite, qu'il y ait sa famille, comment dire, à travers vite, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des enfants sur les bras. Ces enfants ont un petit gâté, qu'on ait des parents-là, et ces enfants-là sont toujours proches. ONG et autorités travaillent dans le même sens pour qu'après leur sortie, les détenus sont bien encadrés. D'ici septembre, délai estimé pour la fin de son réaménagement, la plage de Bain-Bœuf sera proposée en modèle unique pour la région. C'est l'évaluation du ministre de l'Environnement, Raju Dayal, qui propose aussi d'agrandir la plage et d'y aménager des structures favorables à l'écosystème. Rupesh Nojoda. La plage de Bain-Bœuf, sous l'œil du coin de Mire, envahie par les pelleteuses ou machines. Mais ce n'est que temporaire, le temps de ce relooking complet. Des matelas de géocellules forment un mur de protection, des structures naturelles s'installent afin de mettre en valeur les attraits de cette plage, sans oublier avant tout la protection de l'environnement. On a à peu près 450 mètres de la plage qui nous peut réhabiliter avec un système qu'on appelle Geobags. Geobags qui nous prothèse la plage contre l'érosion avec tout le sable qu'on peut laver, empêche du sable lavé pour aller dans la mer. Et puis, nous avons un système de Junto Wall, qui s'appelle un mirail armé, qui nous permet de mettre parce que nous trouvons des calages entre le niveau du bout là et la plage au bas. Il y a un minimum de 4 à 5 mètres de décalage. Pour combler ça, nous devons faire des steps quand il y a accès à la plage depuis là-haut. Et il y a un système de ponts qu'on peut construire à côté là. Et puis, exclusivement, nous pouvons présenter une place qu'on peut admirer le pays, la mer et le qu'admire. L'espace s'harmonise avec son environnement. Le ministère projette à travers ce réaménagement d'ouvrir ce lieu aux attraits incomparables au maximum de Mauriciens, tout en scellant son cachet écologique et touristique. C'est un développement spontané qui se reflète à travers ce projet. afin de renforcer l'attractivité de ce morceau de littoral. Un manquement qui est dans le projet là, c'est bien mettre un sitting accommodation pour environ 500 à 800 du monde. Au niveau pollution, on met un mécanisme ici pour un piste d'eau qui facilite, parce qu'il y a un hôtel là-bas, les bas ici, si vous trouvez un peu nitrate déjà sur la coastline là, je vais parler avec une belle pollution continue là-bas. C'est un des projets forts qui pourraient être dans la région en qui concerne faire face à un changement climatique. L'accessibilité pour tous, avec des rampes pour ceux qui souffrent d'un handicap, un système de sécurité pour les plus petits et les aînés. Ces travaux ambitionnent de placer Bainboeuf parmi les lieux de loisirs pour les Mauriciens et aussi les touristes de choix. Et nous restons du côté de la mer. Les autorités de la pêche ont mis la main sur des produits prohibés provenant d'Agalega, notamment des poissons et des crabes toxiques, aussi des ailerons de requins. Il est interdit de pêcher ces produits de la mer. Le Fisheries Protection Service, celui de la douane et aussi la police ont vérifié en toute transparence ces cargaisons et le ministère de la Pêche rappelle qu'il veillera à ce que la loi soit strictement appliquée dans cette activité. Le respect de la parité homme-femme dans les lieux de travail à Maurice, cité en exemple par une représentante de l'Organisation internationale du travail, Mouila Tchigaga a rencontré ce matin plusieurs préposés de différents ministères pour des discussions sur comment mieux faire prévaloir l'égalité des genres au travail. Kavinta Pessah. Ouverture d'un atelier de travail de trois jours à l'intention d'une soixantaine de fonctionnaires de différents ministères à l'Hôtel Le Méridien. Le thème « L'égalité des genres », atelier animé par Mouila Tchigaga, gender specialist de l'Organisation internationale du travail. Pour moi, c'est une démonstration du sérieux du gouvernement maurissien quant à son objectif de promouvoir l'égalité des genres. Comme vous le savez, l'intégration des genres est une des stratégies identifiées à Beijing en 1995 pour justement accélérer le processus de l'égalité des genres. Il est important qu'il nous équipe d'officiers du ministère comment tackle les issues sur le lieu du travail et aussi qu'il nous gagne d'un « gender champion ». Il y a un des monde qui est capable de promouvoir le « gender equality » sur le lieu du travail et aussi à l'île Maurice. L'objectif de cet atelier de travail, former les fonctionnaires du gouvernement pour qu'ils puissent promouvoir l'égalité des genres sur le lieu de travail. Les vacances scolaires ont toutes les chances d'être spéciales à Rodrigue. Le programme d'activité a démarré dans l'île à Montaille-Cabricorail. Il y a eu notamment le Youth Jam. Mario Lisette, Isabelle Fatima Maud. Pendant une demi-journée, les jeunes de la région 2 ont pu faire montre de leur talent et en même temps participer aux différentes activités récréatives. Une initiative de la Commission de la jeunesse et du développement communautaire qui a voulu à travers ces activités offrir des loisirs sains à ces jeunes pendant les vacances scolaires. Les jeunes qui ont très bien accueilli cette initiative de la Commission de la jeunesse. On m'a dit que c'est une bonne initiative comme si nous pouvons voir parler de nos jeunes et aussi pour permettre aux jeunes de différentes régions, jeunes ensemble, d'un même esprit, de participer à ça. L'activité d'appui pour aider à faire en sorte que les jeunes puissent participer dans la région 2. Rose de Lima-Edouard annonce la venue prochaine d'un conférencier de l'Institut cardinal Jean-Bangéo dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse. Il sera question de l'engagement social chez les jeunes. Le 12 août, nous pouvons gagner la journée internationale de la jeunesse et le thème, c'est Youth Civic Engagement, ça veut dire l'engagement social de nos jeunes. Et là, nous pouvons gagner un conférencier de Maurice de l'Institut cardinal Jean-Bangéo qui pour venir, pour une adresse, nos jeunes, à ça, l'occasion-là. Et nous pouvons gagner l'occasion aussi, écoute, une personne ressource de Rodrigue même qui pour cause avec nous l'engagement social à Rodrigue. Le Youth Jam sera également organisé dans les cinq autres régions de Rodrigue prochainement. Avant de refermer ce journal, les nouvelles du temps. La plus forte pluviométrie durant ces dernières 24 heures, Montbois, 39 millimètres de pluie et à Grand Bassin, 31 millimètres de pluie. La température maximale était d'environ 21 degrés à Vaquois et 27 degrés à Port-Louis. Le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 65 et 85 %. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1023 hectopascales. D'autres détails avec le météorologue de jour, Philippe Virabadren. Bonsoir. Nous sommes toujours sous l'influence anticyclone qui maintenait le temps venté et froid dans nos régions. Demain, nous faisons moins venté et moins froid qu'aux anticyclones éloignés. Et concernant la géométrie, nous avons un peu la pluie de baignages car ce sont les anticyclones que ce soit à Maurice ou à Rodrigue. Maintenant, nous avons des photosatellites pour comprendre comment le temps peut évoluer pour les prochaines 24 heures. Les photosatellites, nous trouvons que la région n'est pas baignages qui caractérisent le froid et que ça baignage pour ce boutou de vos présences. Vous pouvez donner un peu la pluie à Rodrigue ce soir, à Maurice aussi et à Galéga portée du main. Au cas de synoptique, nous trouvons au sud l'anticyclone qui nous mentionnait qui trouve au sud des mascarins. C'est ça qui peut provoquer ça à l'étant venté. Là, surtout à Rodrigue quand tu gagnes une divan moyenne de 40 kilomètres et nous gagnes un manravel de 80 kilomètres dans certains endroits. Le temps sera mis couvert avec des ondes isolées sur les terrains et les versants au vent. La température minimale sera de 14 à 16 degrés Celsius sur le plateau central et de 18 à 20 degrés sur le littoral. Demain, le temps sera ensoleillé au nord et à l'ouest mais quelques ondées persisteront ailleurs. Il fera entre 19 et 23 degrés sur les hauts et entre 24 et 27 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera du sud-est de 25 à 30 kilomètres heure avec des rafales de 65 kilomètres heure. La mer sera forte et les sorties à haute mer et de même que dans les lagons de l'est et du sud sont déconseillées. À Rodrigue, le temps sera parfois nuageux avec des ondes occasionnelles. C'est pour ce soir. La température entre 17 et 19 degrés dans l'île. Le temps sera mis couvert avec des faibles ondes sur les hauts demain et il fera demain entre 23 et 26 degrés dans l'île. Le vent soufflera de l'est sud-est de 35 à 40 kilomètres heure avec des pointes de 40 kilomètres heure. La mer sera forte. Les sorties en haute mer de même que dans les lagons de l'est et du sud sont déconseillées à Rodrigue. Beau temps ce soir à Galéga. Il fera 22 degrés dans l'île. Le temps sera nuageux demain avec des averses et il fera 27 degrés demain à Galéga. Le vent soufflera du sud-est de 25 kilomètres heure. Les sorties en mer sont aussi déconseillées là-bas. La merée sera haute demain à 3h37 et 16h17 à Maurice. Elle sera basse à 22h02 tout à l'heure et demain à 9h45. Marée haute demain à 3h41 et 16h04 à Rodrigue. Elle sera basse à 21h41 et demain à 9h54. Marée basse demain à Galéga à 1h44 et 13h50 et marée haute demain toujours à 7h24 et 19h21 à Agaléga. Merci d'être resté avec nous pour les informations. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada